Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par l'information de la journée d'hier en Italie. Le Milan AC a écarté Vincenzo Montella de son poste d'entraîneur de l'équipe première après un nouveau nul à domicile ce week-end contre le Torino. Il a été remplacé par un ancien de la maison milanaise, Gennaro Gattuso. Le fantasque milieu de terrain arrive sur le banc pour essayer de relancer les Rossoneri. En tout cas, la presse italienne se régale déjà d'avance des coups de sang de Gattuso, comme ici le Corriere dello Sport qui titre le Milan grogne. Valls d'entraîneur aussi en Angleterre, alors que Ronald Koeman a été limogé il y a quelques semaines par Everton, son remplaçant intérimaire David Hunsworth ne fait guère mieux depuis son arrivée. Les Toffees cherchent donc un coach expérimenté pour lui succéder. Et selon la presse anglaise du jour et notamment le Daily Star, Sam Allardyce serait pressenti pour s'asseoir sur le banc. Une information que l'on retrouve aussi en une du Sunsport, qui évoque aussi la possibilité d'un nouvel entraîneur pour West Bramwich Albion. Il pourrait s'agir de Alan Pardieu, qui a notamment coaché Newcastle et Crystal Palace ces dernières années. Le Mirosport aussi s'intéresse à Sam Allardyce et à Everton. Mais le tableau d'anglais croit savoir également que Chelsea se serait renseigné auprès du Borussia Dortmund pour un possible transfert cet hiver de Pierre-Emerick Aubameyang. Le Gabonais est contesté ces derniers temps en Allemagne. Il a notamment été sanctionné pour un comportement non approprié et a été expulsé ce week-end alors que son équipe menait 4-0 face à Schalke, ce qui a débouché sur un 4 partout au final. Et justement, en parlant de Schalke Nulfir, Sportbuild évoque ce matin le cas de Léon Goretzka. Courtisé par les plus grands clubs européens car libres le 30 juin prochain, le milieu de terrain allemand aurait reçu une proposition de prolongation de contrat de la part de son club. Celle-ci s'élèverait à 12 millions d'euros par saison selon le quotidien. Reste désormais à savoir si Goretzka souhaite encore rester un peu dans la roure. Au Pays-Bas, c'est le niçois Wesley Schneider qui fait la une. Le quotidien AD Sportverel croit savoir que l'ancien joueur de l'Inter Milan pourrait bien quitter la Côte d'Azur cet hiver pour les Etats-Unis après seulement 6 mois en France. Le Los Angeles FC lui ferait les yeux doux et son agent se serait rendu en Californie ces derniers temps. Schneider, actuellement blessé, a du mal à s'adapter à la Ligue 1 et à prendre en main le jeu de l'OGC Nice. Le journal néerlandais indique même qu'il n'est pas heureux chez les aiglons. Et on termine notre revue de presse par les suites du but que Lionel Messi ne s'est pas vu accorder à Valence dimanche soir. Selon Haas, ce matin, il n'y aurait pas la goal line technologie en Espagne pour une raison. La Liga refuserait de payer la somme de 4 millions d'euros à la FIFA pour utiliser son système Hawk Eyes. Le championnat espagnol préfère attendre la saison 2018-2019 et la mise en place du VAR comme en Italie pour enfin utiliser la vidéo. En tout cas, en Catalogne, c'est toujours la colère qui prédomine. Le Barça dit basta titre sport ce matin. Les Blaugrana réclament la mise en place de l'assistance vidéo pour les arbitres le plus rapidement possible. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.